Bonjour à toutes et à tous, le projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'appelle les Alpes de la Méditerranée est porté par trois pays, l'Italie, la Principauté de Monaco et la France. Et ces trois pays ont choisi huit sites qui, sur leur territoire, représentent le bien, les limites du bien qui sont représentées en rose sur cette image, proposées au patrimoine mondial. Et le critère sur lequel ce bien est proposé au patrimoine mondial, c'est le critère géologique. Qu'est-ce donc la géologie et quel est ce critère pour l'UNESCO ? Et bien tel qu'il est défini par l'UNESCO, pour être un candidat, il faut démontrer des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre, y compris l'histoire de la vie, et en particulier des processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres. C'est donc à ce niveau-là d'excellence scientifique que nous devons nous situer pour garantir que nous puissions être candidables à l'UNESCO. Et pour bien comprendre si nous le sommes ou si nous ne le sommes pas, faut-il savoir ce qu'est véritablement la géologie ? Que voit le géologue à la surface de la Terre ? Depuis 30 ans, grâce aux observations que nous faisons via les satellites, nous savons que la surface de la Terre est découpée en plaques. Vous avez tous et toutes entendu parler du fameux balai des plaques tectoniques, et en effet, ces plaques se déplacent à la surface de la Terre. Ces plaques peuvent s'écarter les unes des autres, on dit qu'elles divergent, c'est ce que représentent les flèches en bleu sur cette image, et alors des océans se forment, ou bien ces mêmes plaques peuvent se rapprocher, on dit qu'elles convergent, et quand elles convergent, elles fabriquent les plus grandes chaînes de montagne du système Terre. Ce sont les flèches en rouge sur cette image, comme par exemple la chaîne des Himalaya ou la chaîne des Alpes. Et finalement, depuis maintenant près d'un demi-siècle, qu'avons-nous appris de véritablement important dans cette conception de ce qui s'appelle la tectonique des plaques, comme modèle explicatif de l'évolution du système Terre ? Eh bien, nous savons aujourd'hui que toute chaîne de montagne, un, résulte de la fermeture d'un ancien domaine océanique, deux, que toute chaîne de montagne s'érode et disparaît progressivement pour laisser la place à un continent qui est devenu stable. En effet, une chaîne de montagne, c'est un relief, c'est-à-dire une anomalie de topographie, qui est une anomalie de gravité, et comme vous le savez tous et toutes, les roches vont du point le plus haut vers le point le plus bas, les chaînes s'érodent pour revenir à une topographie standard. Ceci se traduit pour tous les géologues du monde via un grand cycle géodynamique, qu'on appelle le cycle de Wilson, en hommage à notre collègue George Wilson, qui a été un des premiers à le comprendre. Un continent est stable, tout va bien, et puis dès que les plaques divergent, elles s'écartent, le continent se fracture. On forme des fossés d'effondrement, la vallée du Rift, par exemple, que nous connaissons aujourd'hui en Afrique de l'Est. Si les plaques continuent à diverger, un océan se forme. Mais la durée de vie des océans n'est pas extraordinaire. Souvent, les plaques convergent après avoir divergé, et alors les océans se ferment et les continents se rapprochent. L'océan se ferme par plongement progressif, qu'on appelle subduction dans le langage des scientifiques, qui montre la disparition de l'océan sous le continent. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Cordillère des Andes, où l'océan Pacifique disparaît sous la Cordillère Andine, et des grands reliefs se forment avec des grands systèmes volcaniques que vous connaissez tous. Et bien sûr, si la convergence continue, il y a alors disparition complète de l'océan. Les continents entrent en collision et on forme une gigantesque chaîne de montagne. Cette chaîne de montagne est un relief, c'est une anomalie, il va s'éroder pour revenir à la normale. Et bien ce cycle, nous l'avons connu à plusieurs reprises dans notre région. Tout a commencé il y a 500 millions d'années. Il y a 500 millions d'années, un ancien continent se fracture, un océan se forme, cet océan disparaît et une gigantesque chaîne de montagne, qu'on appelle la chaîne Varisque ou chaîne hercinienne, se forme il y a à peu près 350 à 330 millions d'années. Cette chaîne est formidable. C'est la plus grande chaîne de montagne qui ait jamais connue la Terre dans son histoire. On la connaît dans le monde entier et nous la connaissons dans notre région. Mais bien sûr, cette chaîne va s'éroder. Et il y a 300 millions d'années, l'histoire est finie. Ce premier grand cycle a duré, on le voit, quasiment 200 millions d'années. Ça a été un événement extraordinaire dans l'histoire de la Terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a 270 millions d'années, ce continent se refracture. Il se refracture, un nouvel océan se forme, ce sera le futur océan alpin. Cet océan va se fermer progressivement lors d'un second cycle que l'on appelle le cycle alpin pour donner naissance à la chaîne sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous sommes à ce stade-là du second cycle géodynamique qu'a connu notre région. Et évidemment, je peux vous prédire que dans peu de temps, c'est-à-dire dans quelques millions d'années, nous serons revenus à la stabilité. Seulement, dès qu'un scientifique fait une prédiction, il se trompe. En effet, la situation n'est pas celle-ci. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Aujourd'hui, nous avons quelque chose de très singulier, puisque la chaîne alpine, au lieu de s'éroder tranquillement, est fracturée par l'ouverture d'un nouveau domaine océanique qui s'appelle la Méditerranée occidentale. Et ce nouveau cycle méditerranéen vient fragmenter les Alpes avant même que leur histoire soit terminée. Et c'est ça qui confère à la région toute sa singularité et tout son caractère exceptionnel. En effet, au cycle varisque et alpin, se superpose il y a à peu près 28 millions d'années l'ouverture d'un nouveau bassin qui forme aujourd'hui la Méditerranée occidentale. Cette Méditerranée, qui vous le voyez, sectionne transversalement la chaîne des Alpes dont le relief est encore actif. Le bien proposé présente donc un exemple unique d'une chaîne jeune, encore active, peu érodée, qui est sectionnée transversalement par l'ouverture d'un bassin océanique qui lui est postérieur. En effet, la Méditerranée est plus jeune que les Alpes. Et l'ensemble des sites dont nous parlons reflète cette histoire. Le premier site, c'est le grand site qui correspond au parc européen Alpi Maritime et Parc Mercantour, l'association franco-italienne de ces deux parcs. Et dans ces deux parcs, nous avons à la fois des roches, des reliefs et des structures qui sont les témoins, qui sont les marqueurs de l'histoire la plus ancienne. C'est seulement dans ce site-là que nous les avons. C'est pourquoi ce site est absolument indispensable dans le projet. Le second site reflète l'évolution et la transition du cycle varisque vers le cycle alpin, avec des roches que vous connaissez tous et toutes dans la région, des roches sédimentaires de couleur rouge, de couleur verte, que l'on connaît en particulier dans le site de Daluys. Dans le site de Daluys, nous avons là les sédiments qui montrent la fracturation du continent après l'histoire ancienne. Le site numéro 3, Margueray-Storaggio, nous montre encore des roches sédimentaires, des calcaires qu'on voit de couleur blanche ou de couleur grise, avec de remarquables reliefs. Et ces calcaires sont les témoins des roches qui se déposent dans l'océan alpin, il y a à peu près 170 millions d'années. Dans ce site également, toujours le site numéro 3, nous avons de gigantesques structures tectoniques, ces grands plis que vous voyez dans le paysage. C'est le monde des saccarelles, l'eau que tous les randonneurs connaissent. Et ces plis spectaculaires témoignent de la déformation des roches précédemment dans le domaine alpin, raccourcie lors de la collision qui forme la chaîne alpine. Le site numéro 4 est également exceptionnel, c'est le site de Perakava, Luceram. Vous voyez sur cette image des strates, c'est-à-dire des dépôts sédimentaires horizontaux dans le paysage. Et ces sédiments sont connus dans le monde entier. En effet, c'est dans ce site qu'a été défini pour la première fois dans le monde et c'est une référence mondiale, la série sédimentaire qui caractérise les sédiments qui se forment pendant la collision continentale. C'est donc un site qui est tout à fait emblématique. Toutes les écoles de géologie du monde viennent au moins une fois dans leur vie dans le site de Perakava, Luceram, sans peut-être que les habitants n'en aient compris la valeur. Le site numéro 5, Ours Gramondo, nous montre à nouveau des roches sédimentaires. Ce sont les roches sédimentaires du cycle alpin, mais elles nous montrent surtout de gigantesques reliefs qui témoignent de la formation de la chaîne de collision des Alpes. Le site numéro 6 est extrêmement spécifique. Le site numéro 6, c'est à la fois un site terrestre, mais c'est surtout un site marin. Nous avons ici la juxtaposition d'un étroit domaine côtier et d'un vaste domaine marin. Et l'interface terre-mer fait toute la singularité du projet que nous proposons à l'UNESCO. Ce site, qui part de Villefranche pour finir finalement au canyon de la Roya, en passant par le domaine marin maritime de la principauté de Monaco, est un site sur lequel nous avons à la fois des données en mer. Là, je vous montre une image extraordinaire de ce qu'est la pente continentale, c'est-à-dire de ce qui se passe sous les milliers de mètres d'eau. Images que nous avons grâce aux données enregistrées à l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, qui depuis maintenant plus de 50 ans travaille sur la compréhension de ce domaine marin. Nous avons une pente fantastique, nous avons des canyons sous-marins que vous visualisez parfaitement. Et ces canyons sous-marins traduisent la section des Alpes par l'ouverture du bassin océanique. Nous avons également un domaine côtier, l'ensemble du chemin littoral, qui nous permet d'observer d'une part des roches sédimentaires, mais surtout la façon dont ces roches sédimentaires sont cassées. Vous avez ici un très beau plan de faille qui est souligné par son illumination par le soleil, avec sa couleur blanche, c'est un plan de fracture. Ce plan de fracture correspond à la section du continent, c'est-à-dire des Alpes, par l'ouverture du système océanique méditerranéen. C'est la même chose sur cette image, nous sommes toujours à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et vous voyez ici le plan de faille qui est souligné par le tireté en jaune sur cette image, et qui nous montre le glissement avec des stris, vous voyez les stris qui sont parfaitement visibles, stris qui se font quand les roches se fracturent et glissent les unes par rapport aux autres. Le site numéro 7, c'est le site de la Grande Corniche. Il est important ce site numéro 7, car c'est à cet endroit-là que l'on comprend véritablement le sceau topographique qu'il y a entre le système terrestre et le système maritime, c'est-à-dire la Méditerranée. Et c'est du site numéro 7 que l'on a véritablement l'impression morphologique la plus forte de la section transversale de la chaîne des Alpes par l'ouverture méditerranéenne. Enfin, le site numéro 8, c'est le site de la faille de Paipéon. Cette faille de Paipéon est célèbre pour tous les géologues, c'est une faille active, c'est-à-dire qu'elle est sismique. Vous savez, il y a des séismes tous les jours dans la région. Évidemment, ils sont de faible intensité, vous ne les ressentez pas, mais nous, nous les enregistrons et nous les surveillons en permanence. Et cette faille est une faille sous-surveillance, c'est une faille active, elle est importante. Elle est importante parce que c'est la preuve que les Alpes sont encore une montagne vivante. Or, notre projet est basé sur le fait qu'une chaîne vivante, active, non érodée est sectionnée par l'ouverture d'un nouveau domaine océanique, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu dans le fameux cycle de Wilson. Grâce au projet, grâce au territoire, nous faisons un saut qualitatif dans la compréhension de la géodynamique du système Terre et c'est pourquoi nous pensons que le projet proposé vaut la peine d'être expertisé et d'être accepté par l'UNESCO. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada